... Effectivement, Caroline, on a souvent parlé dans la quotidienne de la nécessité de bien aérer sa maison pour évacuer tout ce qui pollue l'intérieur. Et c'est vrai qu'en cette période de confinement où on passe ses journées chez vous, c'est plus que jamais d'actualité, j'imagine, non ? Oui, effectivement, quitte à rester chez soi, autant que ce soit dans un air sain, d'autant qu'on sait que nos intérieurs sont jusqu'à 5 fois plus pollués que l'air extérieur. Et du coup, la tentation est grande que d'utiliser des bombes ou des bougies, des choses qui diffusent, mais qui propagent aussi des produits chimiques dans l'air et c'est plutôt à éviter. Donc, je vous donne deux astuces pour faire autrement et que ça sente bon à la maison. Pour assainir votre intérieur de la façon la plus simple du monde, vous n'aurez besoin de vous menir que d'une casserole. Dans cette casserole, vous y mettez de l'eau froide et vous venez y jeter des choses qu'on a tous à la maison et dont en plus on se sert peu, donc c'est l'occasion. Une dizaine de clous de girofle qui ont des propriétés antiseptiques et assainissantes largement prouvées. Ensuite, on vient y mettre une bonne pincée d'herbes de Provence. Les herbes de Provence sont des herbes qui associent généralement le thym avec la sauge, le romarin, la sarriette, des plantes là aussi assainissantes et antiseptiques. Je viens y mettre un bouquet garni, donc une feuille de laurier avec des branches de thym. Et pour parfaire ce petit mélange et que ça sente encore meilleur, je viens mettre des zestes de citron et d'orange, dont on tire d'ailleurs les huiles essentielles, ces fameuses essences qui sont là aussi assainissantes de l'air. Donc avec un économe, je viens râper. Je porte le tout à ébullition et une fois que ça va bouillir, vous allez voir, ça va commencer à embaumer délicieusement dans votre cuisine. Si votre cuisine est ouverte, ça va assainir le reste de votre séjour et de vos pièces. Si votre cuisine est fermée, dans ce cas-là, vous vous baladez avec votre casserole encore fumante dans chacune des pièces de votre maison pour justement venir l'assainir. Si vous voulez être un niveau au-dessus, dans ce cas-là, il faudra vous munir d'un diffuseur électrique d'huile essentielle et dedans, vous allez venir mettre une dizaine de gouttes, sans surprise, d'huile essentielle de citron, additionné d'une dizaine de gouttes d'huile essentielle de lavande fine et enfin, pour parfaire le trio, de l'huile essentielle d'eucalyptus. J'ai choisi le Radiatam et l'eucalyptus globulus conviendraient tout autant. Ces trois huiles essentielles, en plus d'assainir votre atmosphère, vont jouer aussi sur la joie de vivre et la bonne humeur. Voilà, avec toutes ces astuces, vous aurez de quoi respirer un air sain pendant ce confinement. Merci pour tous ces conseils, Caroline. Franchement, avec ça, ça va sentir bon chez nous. On va tous être là à se balader avec des casseroles à la maison. Fabien, tu fais attention, toi, à ça, à ton air intérieur, à le purifier, à ouvrir les fenêtres ? D'abord, j'ai des plantes vertes, tu sais, parce qu'elle ne l'a pas dit, c'est Caroline, mais ça marche très très bien, les plantes vertes aussi, pour produire de l'oxygène et engloutir le carbone, je ne sais trop quoi. Et puis, j'ai la chance d'avoir quelques baies vitrées, n'est-ce pas, que j'entrouve pour faire circuler l'air. Je fais même des courants d'air et c'est pour ça que j'ai froid, parce qu'il y a de l'air qui circule de partout, tu sais. Mais, je vais te dire, Thomas, même l'hiver, je dors avec les fenêtres ouvertes, sans rideaux, pour voir les étoiles, pour sentir l'univers. Moi, j'adore ça, ça me fait rêver. Mais ça, Caroline, il a raison, c'est quand même le premier et l'ultime conseil qu'on peut donner aux gens, c'est quand même d'ouvrir, 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 au moins 10-15 minutes par jour, quoi. Ah oui, et puis même plusieurs fois dans la journée, vu que normalement, de base, on dit d'aérer tous les matins et tous les soirs, sachant qu'on n'est pas toute la journée chez soi. Donc là, comme on y passe toute notre journée, clairement, il faut aérer au moins 4 fois dans la journée et 10 à 15 minutes, d'autant plus que là, on bénéficie de températures qui sont plutôt agréables. Donc, ne nous en privons pas. Très bien, et bien merci pour tous ces conseils, Caroline, on te retrouve tout à l'heure pour d'autres conseils dans nos capes ratés.